Tout a commencé fin février, quand Mélanie Ségard, 21 ans et atteinte de trisomie 21, a lancé avec l'association UnaPi l'opération « Hashtag Mélanie peut le faire » sur sa page Facebook, dont le but était de récolter 100 000 likes pour que la jeune femme puisse, je cite, « réaliser son rêve » et présenter la météo sur une chaîne de télé. L'opération cartonne, elle explose les compteurs avec plus de 250 000 likes, toutes les chaînes de télé et de radio s'emparent du sujet et Mélanie devient la personnalité préférée des Français pendant au moins 48 heures. Personnellement, je me demande bien comment ça peut être le rêve de quiconque de faire de grands mouvements devant un fond vert pour dire que demain il va pleuvoir à Brest alors qu'il y aura du soleil à Marseille. Mais bon, après tout, pourquoi pas, tous les fétiches sont dans la nature. Le problème n'est donc pas tant Mélanie et ses désirs chelous que la réaction des médias et d'une grande partie du public. Ça a commencé à déraper le 3 mars quand une chroniqueuse atteint d'une pathologie neurologique moins visible mais bien plus grave que la trisomie, je parle bien entendu de la stupidité 21, c'est tout mélanger les pinceaux en direct sur Arte. Aujourd'hui encore, ce sont des personnes qui sont discriminées dans des conditions épouvantables puisque vous savez que 96% des bébés diagnostiqués trisomiques sont avortés avant leur naissance. Pour vous, c'est de la discrimination ça ? Bah totalement, ça vous viendra l'idée d'avorter un bébé parce qu'il est noir, vous voyez ? Enfin c'est horrible de le faire parce qu'il est chronique. Pardon, mais c'est pas tout la même chose quand même. L'être noir n'est pas un handicap. Mais c'est du racisme chromosomique. Un bon gros boulgy-boulga de concepts foireux avec de vieux relents pro-life bien dégueux quand la chroniqueuse évoque le racisme chromosomique à propos de fœtus, saupoudré d'un gros lapsus raciste en comparant la couleur de la peau à une malformation congénitale, le tout baigné dans l'œil humide d'une bonne foi déconcertante et dégoulinante de bons sentiments alors qu'elle aurait tout simplement pu évoquer le problème systémique du validisme en France. Et oui, ça a un nom qui fait par exemple que les valides ont quand même vachement moins de problèmes à trouver un job que les handicapés. Entre autres nombreux privilèges, bien sûr. Si l'UNAPEI et ses stratégies de communication autour du handicap a trouvé adhésion auprès du grand public qui le reste de l'année s'en branle pas mal du sort des trisots et autres handicapés, il est en revanche plutôt critiqué du côté des militants concernés, comme par exemple par le collectif CLHEE, Collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, qui milite notamment pour la désinstitutionnalisation des personnes handicapées. Alors que l'UNAPEI est justement un réseau d'institutions avec plus de 3000 établissements à ce jour, donc ne risque pas de faire en sorte que tout le monde se mélange. Et ce que regrettent ces militants, comme l'avocate Elisa Rojas dans son blog Au Marche du Palais, c'est que, comme souvent avec l'opération Mélanie Paulferre, on parle toujours de rêve, mais jamais de véritable projet professionnel. La preuve en image. Mélanie Ségard a 21 ans, elle est trisomique et elle a un rêve, c'est de présenter la météo une fois à la télé. Mélanie, ce rêve de présenter la météo, il vous vient de nous. France 2 vous a invité, BFM TV vous a invité. Ça veut dire que finalement on peut croire en ses rêves, c'est un rêve qui va se réaliser là. Eh bien, de prendre en compte le rêve de Mélanie, dans ce rêve qui est important. Nous venons quand même de prouver qu'une personne porteuse d'un handicap peut réaliser son rêve dans notre société. Et elle aura réalisé son rêve. Mélanie, c'est cette jeune femme âgée de 21 ans, atteinte de trisomie 21, dont le rêve est de présenter la météo à la télévision. Le rêve, le rêve, le rêve. Quant à Mélanie Segar, on lui pose plein de questions, mais on ne lui laisse pas vraiment le temps d'y répondre, au cas où son débit de parole ne soit pas assez radiophonique sans doute. Pourquoi la météo ? Vous pourriez avoir envie de présenter The Voice, vous pourriez avoir envie de présenter, je ne sais pas, le journal télévisé. Pourquoi la météo ? Montrer le temps aux gens, c'est fait beau, c'est pleut. C'est important de partager avec eux le temps ? Oui. Parce qu'il fait le même temps pour tout le monde finalement ? Oui. Alors visiblement, vous avez envie de dire quoi à tous ces gens qui s'intéressent à vous, qui vous regardent, qui ont envie de vous parler ? Vous avez envie de leur dire quoi ? Merci beaucoup. Oui. Ça vous plaît ? Oui. Oui. C'est ça, oui. 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 Oui, maquilleuse, oui. Oui. Oui, c'est vrai, oui. Tout le vent, oui. Un petit peu, oui. Voilà, oui, 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 oui. Au final, Mélanie ne nous aura pas raconté grand-chose. Elle aura dit oui, 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 oui à toutes les questions et merci beaucoup sur toutes les chaînes. Parce que quand même, les mongoliens, vous seriez bien gentils de nous dire merci quand on fait une bonne action pour vous, hein ? Merci à tous, vraiment, ça me touche vraiment. Merci beaucoup. D'ailleurs, le temps de présentation de sa météo n'a duré que 30 secondes et après, on l'a vite poussé dans les coulisses pour que ça ne foute pas en l'air tout le timing du direct 30 secondes qui ont néanmoins permis à la chaîne de battre son record d'audience. Oh, mais ne soyons pas cyniques et n'allons surtout pas imaginer que France 2 ait flairé le bon coup marketing. Les valides sont généreux, bienveillants, émus, émus, émus quand ils voient Mélanie. Et du coup, ils s'aiment eux-mêmes d'être si émus et si généreux, à croire que Mélanie sert surtout à leur rebooster l'ego pour la semaine. Et c'est surtout ça qui compte dans la vie, c'est de s'auto-trouver super génial. Puis allons-y, il faut que ça soit sur TF1, il faudrait que toutes les chaînes s'y mettent, ça serait un formidable geste. Ah oui, ça serait un formidable geste de la part des médias, en effet. Ça me rappelle le record d'audience pour le premier JT d'Harry Roselmack à l'été 2006, quand TF1 avait eu l'immense générosité de mettre un noir, tout noir, à la prestigieuse place de PPDA. Mais rassurez-vous, c'était juste pendant les vacances, c'était pas pour de vrai, il ne faut pas déconner non plus. Depuis Harry Roselmack et ce depuis 10 ans, présentateur de 7 à 8 le dimanche, c'est le noir de TF1, ça leur fait leur quota de 0,0001% de diversité et tout le monde est très content. D'ailleurs, puisqu'on parle de lui quand Roselmack a lancé un sujet sur la trisomie 21 en octobre 2016 et alors même qu'il présentait une maîtresse d'école embauchée en CDI et donc dans une situation de salarié et non pas de rêve éphémère, la rédaction pour lancer le sujet avait quand même préféré rester dans cet éternel son lexical du merveilleux. Elle et ses parents ont surlevé tous les défis pour réaliser son rêve de petite fille devenir institutrice. Pour résumer, bien que les médias nous expliquent tous depuis 15 jours que c'est tellement merveilleux et tellement évouvant cette petite trisomie qui fait présenter la météo, je n'ai entendu à ce jour ni BFM, ni France 2, ni Europe 1 annoncer l'embauche de Trisomique 21 dans leurs équipes. Donc pour résumer, les handicapés, il faut qu'ils nous surprennent, qu'ils battent des records de likes, qu'ils soient extraordinaires. Trouver l'amour malgré le handicap, pilote malgré le handicap, des outils pour apprendre malgré le handicap, malgré le handicap, malgré leur handicap, rire en mer malgré le handicap. Quoi ? Ok, donc il faut qu'ils fassent des choses exceptionnelles et tout ça malgré leur handicap, comme si un handicapé ne pouvait pas faire d'études, de sport ou même rire en mer. Alors ça c'est curieux. Bon, on l'aime quand ils apparaissent une fois de temps en temps en faisant une prouesse extraordinaire comme traverser la manche à la nage malgré leur absence de bras ou battre le record de sauts en longueur malgré leur fauteuil roulant. Mais en revanche, les fréquenter au boulot en toute normalité et permettre qu'ils soient représentés dans les médias, faut pas pousser non plus. Moi qui suis comédienne, j'espère que bientôt on aura une nouvelle Mélanie, actrice dans une série télé, à l'instar de Jamie Brewer aux Etats-Unis dans la série American Horror Story, où le personnage évoque notamment sa sexualité, permettant ainsi de rappeler aux gens que les personnes handicapées aussi ont une vie sexuelle malgré leur handicap, malgré leur handicap. Parce que pour l'instant en France à la télé, on n'a que Joséphine Angers, qui ne baisse jamais personne et qui, comme il se doit pour une personne handicapée, a des pouvoirs magiques malgré son handicap, apparaît quand on en a besoin et surtout disparaît de nos vies une fois que le problème est réglé. Ouf, adieu les handicapés !